... Bonjour, on est ici à Cadillac, jour de marché comme vous pouvez le voir. Et on va dire l'action qu'a décidée le groupe Insoumis de l'Entre-deux-Mers, qui était d'être présent sur trois marchés du secteur, Créon, La Traîne et Cadillac. Chaque marché avec sa spécificité, puisque Créon c'est le mercredi, donc avec un public particulier, dimanche à La Traîne et ici samedi à Cadillac, qui est le marché le plus populaire. Et donc à chaque fois on a eu notre stand axé sur les élections européennes, l'annonce des élections le 26 mai 2019, et avec une campagne d'informations sur les enjeux de cette élection. Notamment sur changer l'Europe. Et le besoin aussi d'être inscrit, de rappeler qu'il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter si on veut changer l'Europe, sortir des traités, qui est l'élément principal de notre argumentation quand on rencontre la population. C'était aussi pour nous intéressant de savoir comment on allait être accueillis après les événements parisiens dont la France Assumise a subi, les gens avec Mélenchon. Et donc si, on va dire, mercredi 31 octobre, à Créon, la population était encore un peu sur la réaction et l'interrogation face aux événements, et qu'on a, et avec la discussion, on a pu les rassurer. Depuis, les événements peut-être, la révolte des Gilets jaunes a fait basculer les préoccupations et aujourd'hui, on est plus sur le pouvoir d'achat, sur les questions de comment on va faire pour aller au travail, pouvoir se déplacer, et avec une envie peut-être aussi de manifester sa colère avec cette forme de lutte. Et donc nous, on dit qu'on peut y participer, mais on ne soutient pas, on peut, mais on croit y participer. Sous-titrage ST' 501